Pour l'instant, on prend les matchs un parrain, on va essayer de rester premiers jusqu'à la fin, mais on ne se met pas de pression, on prend les matchs un parrain, on essaie de tous les gagner. Et après, bien sûr, dans trois journées, il y aura le choc à Basté-Ligace, mais d'ici là, il y a deux matchs avant en championnat à gagner, et après, on aura le temps de voir venir Basté-Ligace. Justement, comment est le niveau de ce championnat ? C'est un beau niveau, toutes les équipes se valent, il n'y a pas de petites équipes, même le FCA qui est aujourd'hui dernier, qui a un peu de mal, mais c'est une bonne équipe de ballon, qui d'ailleurs a accroché Corté, qui a eu une grosse cilindrie de ce championnat le week-end dernier, donc il n'y a pas de petites équipes. N'importe qui peut gagner contre n'importe qui et n'importe où. Alors cette accession en Régional 1, qu'est-ce qu'elle a changé ? Elle a demandé plus d'implication de la part du staff, des joueurs ? Qu'est-ce qu'elle a demandé comme changement dans le fonctionnement de l'équipe ? Pas grand-chose, on était déjà, je pense, quand même bien structurés l'année dernière, puisqu'on a fini champion de PHA, donc je pense que oui, on était bien structurés. Il a fallu bien sûr se renforcer, on a pris quand même 6 ou 7 joueurs pour renforcer ce groupe. Après, il est venu aussi des renforts au niveau des dirigeants, que ce soit René Navarro qui est venu en tant que directeur sportif nous donner un coup de main. Un coup de main, il y a Christian Vanucci qui vient aussi dès qu'il le peut, parce que par rapport à son travail, il y a des obligations, mais dès qu'il le peut, il vient. Et voilà, on essaie de structurer petit à petit et on continue comme ça. La montée en National 3, l'objectif cette saison ? Ce n'était pas l'objectif, on dira. Nous, on avait dit, surtout pour un promu, on voulait jouer le maintien et se sauver le plus rapidement possible. Maintenant, c'est sûr, on est arrivé premier à la trêve. On est un vaincu, on ne va pas dire maintenant qu'on joue le maintien, ça serait faux de notre part. Donc voilà, maintenant on a 13 joués, toujours un vaincu et on va essayer d'aller au bout, bien sûr. Et si justement on assiste à l'ascension du club en National 3 pour la saison prochaine, est-ce qu'une fusion des clubs de football de Balagne est envisageable ? Et si oui, sous quelles conditions ? Écoutez, pour l'instant, on est en discussion avec Hulorousse. Malheureusement, Montigy, Louis-Santaribarad ne devraient, ne veulent pas participer à la fusion. Donc on est toujours en discussion avec Hulorousse. Pour l'instant, les choses avancent bien, il n'y a pas de problème. La fusion, pour l'instant, devrait se faire, il n'y a pas de problème majeur. Les deux clubs arrivent à s'entendre et donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Et j'espère qu'elle se fera. Les solutions pour le porteur ! De l'animation autour du porteur ! Profondeur ! Qui a vu, Greg ? Qui a vu ? On a bien débuté la saison, donc maintenant, il faut continuer. Les objectifs sont affichés maintenant, donc il faut aller au bout. Neuf matchs gagnés, 4 nuls, zéro défaite. Comment est le niveau du championnat ? Il y a un bon niveau, mais le club a fait un bon recrutement. Et le groupe tourne bien sur le terrain et en dehors du terrain. Donc tout va bien pour l'instant. Des difficultés ont été rencontrées au début de saison ? Début de saison, le temps que l'effectif se mette en place, le système de jeu a un peu changé. Donc c'est sûr qu'on a mis un peu de temps à rentrer dans le championnat. Mais maintenant, tout va bien. Alors justement, côté sportif, vous êtes dans une bonne lancée. Le classement parle de lui-même. C'est dû à une bonne cohésion dans l'équipe, à un bon niveau technique ? Expliquez-nous. Vous avez tout dit, il y a une bonne cohésion dans l'équipe. Le groupe vit bien, on rigole bien, on bosse bien à l'entraînement. En dehors aussi, on s'amuse bien. Donc ça relève un peu tout. Alors prochain match contre Bigou. Comment l'équipe appréhende cette rencontre ? On sait que derrière nous, il y a Bastéli-Catch qui ne va pas faire de faux pas. Donc on n'a pas trop le droit à l'erreur. Mais bon, on va s'accrocher avec les suspendus et les blessés. Donc il faut serrer jusqu'à la fin. On sait qu'on ne va pas lâcher de poing.